... Et oui, quitte à ce que mon réalisateur me dise ce que je dis trop souvent, le printemps est enfin arrivé et qui dit printemps dit ménage de printemps. Beaucoup de gens décident de ramasser les feuilles qui restent, les branchages et ainsi de suite, et de les faire brûler, que ce soit à proximité de la maison ou autrement. Sachez que c'est extrêmement dangereux, surtout à cette époque, c'est de l'année. Et c'est pour ça que la SOPFEU a décidé de lancer une campagne de prévention contre les incendies printemps. Pour nous parler un petit peu de cette réalité, de ce pourquoi il faut faire attention, Eh bien, on a discuté avec Isabelle Gariepi, qui est agente de communication et à la prévention à la SOPFEU. Tout d'abord, bonjour madame Gariepi. Bonjour. Avec l'arrivée des beaux jours, ce matin de printemps, donc c'est la SOPFEU qui reprend pas mal ses activités. Et vous avez lancé donc une campagne de prévention contre les incendies printemps. Est-ce une grosse problématique ? C'est une problématique, puis d'ailleurs, dans la partie sud du Québec et la partie sud-ouest, c'est une problématique. Les feux de brûlage en tant que tel sont souvent une des causes, une des bonnes causes pour allumer des incendies en forêt. Au printemps, il suffit de quelques heures d'ensoleillement pour avoir des dangers d'incendie qui grimpent à des degrés de élevé, à très élevé, très rapidement, parce que ce qu'on a comme combustible est très asséché. Quand on parle de feu de brûlement, vous dites, de quoi parle-t-on exactement ? En fait, vous savez, au printemps, on veut faire le ménage de notre terrain. On veut s'assurer qu'il ne reste plus de feuilles mortes, on veut s'assurer de bien nettoyer tout ce qu'on a sur notre terrain. Puis souvent, on ramasse des branches ou plein de choses comme ça. Et il y a des gens qui utilisent encore le feu pour pouvoir se débarrasser de ces choses-là. Donc, ils vont faire un gros feu de camp sur leur terrain. Mais comme on est dans des situations saisonnières, avec la chaleur, avec la chaleur puis l'ensoleillement, la sécheresse du combustible, la petite broussaille devient un combustible, et souvent, le vent, ça peut s'embraser beaucoup plus rapidement qu'en été. Car en été, on a un gazon qui va être un peu plus humide parce qu'il va être vert. Donc, c'est tout ce qui est brûlage de nettoiement pour le terrain qui peut devenir une cause d'incendie de forêt si ça se propage un peu plus loin, soit à la résidence et soit directement à la forêt. Puis, ce que la SOPFE propose, c'est, au lieu d'utiliser le brûlage, de prendre des solutions alternatives et écologiques comme faire du compostage avec ce qu'on a, s'assurer d'envoyer ça dans les résidus verts de la municipalité, s'assurer ainsi de ne pas provoquer de feu de forêt. D'accord. Et quand on regarde justement au niveau des incendies de forêt, bon, là, on n'a pas encore, là, on fait juste débuter la saison, mais quand on regarde les statistiques des dernières années, on sait que ça a été extrêmement sec. On a eu des étés, en fait, je connais peu de gens qui ont passé plus que 4 fois leur tondeuse en été. Est-ce qu'on constate qu'il y a eu une augmentation des feux de forêt dans la région ? Ça peut, c'est variable d'une année à l'autre, mais, bon, c'est l'horreur qu'est-ce qu'il y a dit, l'année dernière, on a eu 46 incendies de forêt. Sur ces 46 incendies-là, 45 étaient de cause humaine, donc soit des feux de gants, soit des brûlages, soit de l'activité humaine. Un seul était causé par la faute, puis on dépassait, là, notre moyenne sur 10 ans, là, du bossaire Gaspésie, qui était à peu près à 25, à 26 incendies. Donc, à 46 incendies, on venait presque doubler, là, le nombre d'incendies. Il suffit, en fait, là, d'avoir de la chaleur et de la sécheresse pour que ça soit, justement, là, des journées où est-ce qu'on doit se préparer, là, puis on doit s'informer avant de faire toute activité qui pourrait provoquer un feu de forêt. Et quand on parle des causes humaines, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est essentiellement dû, entre guillemets, du tourisme, ou est-ce que c'est lié, je ne sais pas, aux travaux en forêt, ce genre de choses? C'est un peu des deux, en fait. On a soit des causes qui sont en lien avec les feux de camp, on va retrouver dans nos sources d'émissions la cigarette en forêt, qui peut provoquer également un incendie de forêt. On a l'usage du VTT. Il y a aussi l'activité forestière qui peut aussi provoquer avec la machinerie. En fait, il y a plein, plein de causes ensemble. Puis ces causes-là sont quand même... On n'en a pas plus d'un côté que de l'autre. On touche un peu partout aux causes humaines. Puis ce qu'on conseille souvent, c'est de s'informer avant de faire des activités qui pourraient provoquer un incendie de forêt. Puis notamment, juste le feu de camp, le feu à ciel ouvert en tant que tel, juste de bien se préparer, d'avoir de l'eau à proximité, s'assurer qu'il est vraiment bien éteint quand on le quitte. C'est déjà une bonne partie pour aider à ne pas provoquer le feu de forêt. D'accord. Quand vous dites de s'informer, on s'informe de quoi exactement? On peut s'informer du danger d'incendie, premièrement. La Sobfeu publie un danger d'incendie de façon journalière pour toutes les régions du Québec. On commence tranquillement à le publier parce que là, on est dans la période printanière. Ce n'est pas rendu encore à Gaspé, mais ça va s'en venir d'ici quelques jours. C'est publié soit sur le site Internet, c'est publié sur l'application mobile de la Sobfeu. On a également les panneaux d'infamilité qu'on peut retrouver à différents endroits avec des collaborateurs qui vont avoir un panneau pour indiquer est-ce que le danger est bas, est-ce que c'est élevé, est-ce que c'est extrême aujourd'hui. Aussi, on peut s'informer notamment des mesures préventives. Si on commence à avoir plus de sécheresse, il se peut qu'il y ait des mesures préventives qui arrivent, soit des mesures préventives qui vont interdire les brûlages industriels, puis ça, c'est un peu plus pour les compagnies. On va avoir aussi des interdictions de façade ouverte qui peuvent apparaître pendant la saison pour le grand public. Puis à ça, il va se rattacher les restrictions de travaux en forêt. Donc, s'informer de toutes ces mesures préventives-là et également s'informer du danger de l'incendie. Et pour s'informer, on fait quoi? On va directement sur le site Internet de la SOPFEU? Oui, on peut aller directement sur le site Internet de la SOPFEU, à sopfeu.qc.ca. Mais une autre façon qui est très, très intéressante, c'est de se procurer l'application mobile qui est gratuite, puis qui va sur le téléphone tant sur Android que sur iPhone. C'est une application qui vous géolocalise et vous dit à l'endroit où vous trouvez, c'est quoi le danger d'incendie aujourd'hui. Vous pouvez même faire des recherches pour voir si ailleurs en province, si vous préparez un voyage, vous pouvez regarder le danger d'incendie ailleurs en province. Puis également, cette application-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va vous dire si dans un rayon de 50 km, il y a actuellement un feu de forêt dans votre secteur. Donc, c'est une belle application qui donne beaucoup d'informations. Ah, bien, effectivement, c'est une excellente idée. Dernière question, dites-moi, on sait qu'il y a actuellement une recrudescence de la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Est-ce que c'est susceptible de, bon, on pense que ce ne sera pas du jour au lendemain, bien entendu, mais est-ce que c'est quelque chose qui est susceptible d'augmenter, justement, les risques au niveau des incendies dans les années futures ? Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est beaucoup plus sur le combat que ça peut être un petit peu plus de travail. Mais il demeure que les incendies de forêt, à chaque année, de prévoir combien on en aura, comment ça se portera, c'est un peu jouer à la divination en tant que tel. Il y a plein de facteurs qui amènent les feux de forêt, puis c'est également aussi la température, le vent, le degré de sécheresse. C'est plein de choses qui peuvent amener à avoir un peu plus de feux de forêt. D'accord. Bien, Madame Gariepi, merci infiniment pour toutes ces informations. Et puis, merci beaucoup, surtout, pour l'idée de cette application. C'est vraiment une excellente idée, d'ailleurs. On va vous souhaiter une saison calme, autant que faire se peut. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.